Bonjour et bon dimanche à vous tous, chers frères et sœurs en Christ. En ce cinquième dimanche de Pâques, notre Seigneur Jésus nous rappelle avec force qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En ce temps difficile, nous avons besoin d'un ancrage solide pour surmonter la lourdeur de cette pandémie. Surtout pour se mettre à la tâche de vivre autrement, car bien les choses seront différentes pour un bon bout de temps. Nous allons débuter cette célébration avec le chant d'entrée « Guide-moi, berger fidèle » qui se trouve dans notre petit livret mauve « Chantez à l'éternel un chant nouveau » de numéro 99. Numéro 99 « Guide-moi, berger fidèle » « Guide-moi, berger fidèle » « Guide-moi, berger fidèle » Père de prière, Père de prière, De ta grâce et nos mémoires, De ta grâce et nos mémoires. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Christ est ressuscité. Alléluia ! Que nos cœurs ne soient pas troublés, malgré la lourdeur de ce temps difficile dans notre temps présent. Préparons nos cœurs à célébrer la parole de Dieu avec joie, comme un seul peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec ton esprit. Ensemble, nous disons. Dieu, tu prie ça. Tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées pour l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous sommes dignes de louer ton Saint-Esprit Saint, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons continuer ce temps de célébration avec un chant « Be still in the presence of the Lord ». Et dans ce temps difficile, nous avons besoin de ce temps de tranquillité avec notre Dieu pour pouvoir puiser notre force. Be still in the presence of the Lord. Be still in the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still in the presence of the Lord. Be still in the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still in the presence of the Lord. The Holy One is here. He stood for the glory of the Lord. He's shining all the light. Be still in the presence of the Lord. Be still in the presence of the Lord. Sous-titrage ST' 501 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 Ensemble, nous disons Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en paroles, par action, par remission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une velle à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés et vous en délivre, vous affirmez sans tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons chanter le Gloria. 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 Oh, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 La collecte de ce dimanche, de ce cinquième dimanche de Pâques, le Seigneur soit avec vous et avec ton Esprit. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi et celui que tu as envoyé. Accorde-nous de reconnaître en ton Fils la voie, la vérité et la vie, pour marcher à sa suite sur le chemin d'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter les différentes lectures de ce dimanche. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 à 60 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, ils s'endormis. Parole du Seigneur Écoutons et méditons sur le Somme 31, les versets 1 à 5 et 15 à 16 Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. » Verset 15 à 16 Mais en toi je me confie, oh Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées seront dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécutures. Glorie au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen Notre deuxième lecture est tirée du premier Épitre de Pierre, chapitre 2, verset 2 à 10 Désirez comme des enfants nouveau-nés, de l'esprit tuer et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car, il est dit dans l'Écriture, Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons chanté le chant du Graduel, « Tel que je suis, sans rien à moi », qui se trouve dans le petit livre Mauve, « Chanteur à l'éternel, un chant nouveau », le numéro 295. « Tel que je suis, sans rien à moi », le numéro 295. « Tel que je suis, sans rien à moi », « Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, Tel que je suis, bien vacillant, Au proie, au doute, à chaque instant, Lutons dehors, gratos de dents, Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mieux tel qu'il est. Pour tout changer, Pour tout changer, sauveur parfait, Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour, A tout pardonné, sans retour, A tout pardonné, sans retour, Je veux, c'est à toi, Dès ce jour, Agneau de Dieu, Je viens, je viens, je viens. Nous nous mettons debout pour la lecture de l'Évangile, Pour l'acclamation de l'Évangile, avant et après l'Évangile, Nous aurons un chant, Raisonner tambour, Raisonner, Avant et après la lecture de l'Évangile. Raisonner tambour. Raisonner tambour. Raisonner tambour. Raisonner tambour. Raisonner tambour. Raisonner tambour. Alléluia! 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 Allélu mon papa n'a beaucoup de place. Sinon, je suis parti pour dire que je peux préparer une place pour jeûne. Quand je peux aller, je peux préparer une place pour jeûne. Après ça, je peux revenir et je peux venir jeûne. Et là, quand je peux aller, je suis aussi, je peux aider. Je connais et ça c'est mais quand je peux aller là. L'air là, Thomas dit, Seigneur, mon papa connaît que je peux aller. Mais comment nous ne pouvons pas connaît qui s'y met bien passé? Je suis dit, mon même s'y met la vérité, la vie. Personne n'est pas capable de voir mon papa si il ne peut pas passer pour moi. Si je t'y connaît, moi je t'y connaît mon papa aussi à ce moment-là. Je t'y connaît mon papa et je t'y trouve lui. Philippe dit, Seigneur, montre nous, mon papa. Ça m'aime aussi. Jésus répondit, tout ça, tout ça. Et là, je t'y ai dit, 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 Dans moi, ça va une parole qui m'a dit à moi, pas ce outil dans moi, mais mon papa qui vit dans moi, fait moi dire ça. Quoi en moi, moi dans mon papa et mon papa dans moi. Si je ne crois pas, quoi au moins dans ce qui m'a fait, vraiment la vérité, m'a dit à moi. C'est quoi dans moi pour faire ce qui m'a fait. Pour même faire plus grand qu'il chose qu'il moi, parce qu'il moi, mon père, que mon papa. Tout ce qui je demande, le haut mon nom, mon poufait à l'aise. Pour que je trouve la gloire, mon papa, dans ce qui m'a fait. Ce qui je demande, le haut mon nom, mon poufait à l'aise. À nous, acclame paroles bondées. Louange pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dirige mon cœur, guide ma pensée et mes paroles. Que tout soit l'œuvre de ta grâce et un instrument modeste dans l'immensité de ton œuvre pour le salut de tous. Père, nous te prions, donne le nom de ton Fils Jésus, à lui sur la gloire, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Nous vivons un temps difficile. La pandémie de Covid-19 fait ravage et laissera des lourdes séquelles autour de nous. Ce virus invisible, avec ses terribles tentacules qui pénètrent dans nos sociétés, nos maisons, nos églises, nos écoles, nos hôpitaux, notre économie, nous laisse tous sans ancrage, sans attache. Nous avons tant de questions. Combien de temps cela va durer ? Quand pourrons-nous sortir ? Travailler normalement ? Visiter nos familles ? Retrouver nos lieux de prière ? Se sentir à nouveau en sécurité ? Au cœur de ce sentiment d'incertitude, sans nos modèles réguliers et nos balises, le désir de quelque chose d'inamovible mais vivifiant, solide mais soutenant, concret et créatif et réel pour nous tous. Dieu nous donne un chemin inébranlable quand toute chose nous semble ébranlée. Dieu nous donne une vérité qui est certaine pour nous tous. Dieu nous donne une vérité qui est certaine quand tout nous échappe. Une vie assurée quand tout nous semble éphémère. Dieu nous donne précisément ce dont nous avons besoin en ce moment de pandémie. Pour toujours et quand Dieu nous a donné son Fils comme sauveur. Et ce matin, notre Seigneur nous dit ne soyez pas inquiets. Il nous demande de placer notre confiance en Lui. Ne soyez pas inquiets de placer notre confiance en Lui. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous fait un retour en arrière, quelques jours avant la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au soir de son arrestation. Jésus s'adressait à ses disciples en les préparant à la fin de sa mission terrestre. Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Mettez notre confiance absolue en Jésus, en celui qui est la parole de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit notre Seigneur Jésus. Avec Jésus nous avons un pied sur un roc solide. Avec Jésus nous avons une voie à suivre. Il est lui-même la voie. Il est lui-même le chemin. Jésus nous assure que si nous le connaissons, nous connaissons aussi celui qu'il appelle le Père. Dieu n'est pas distant ou au-delà des troubles de ce monde. Dieu est connaissable par Jésus. Parce que Jésus est connaissable. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur Dieu ? Le Dieu que nous connaissons en Jésus s'est fait chair et habité parmi nous. Il s'est installé parmi les pauvres, à soigner les malades, a vécu humblement, à nourrir les enfants affamés et bénis, et à laver les pieds de ses disciples, à pleurer à la mort de son ami Lazare. Il a promis que la mort ne sera pas victorieuse. Il a rencontré ses disciples même lorsqu'il était isolé avec les pauvres closes. Dieu est avec nous, même de notre vulnérabilité, notre incertitude, notre agitation, notre échec et notre peur. Dieu est avec nous. Jésus, le chemin, décrit sa puissance, sa capacité à surmonter à la fois notre incapacité et notre orgueil en ce qui concerne notre foi. Jésus, le chemin, comme une voie sécurisée pour les désemparés de ce monde. Peut-être que nous ne sommes jamais vus comme des désemparés, mais aujourd'hui, avec le virus Corona, nous sommes anéantis. Toutes nos barrières de sécurité sont volées en éclats. Le fait est là. Bien que nous soyons faibles, Jésus est fort. Bien que nous soyons distraits, Jésus reste concentré. Bien que nous trébuchons, Jésus nous tend la main pour nous secourir. Il est présent. Le psaume 31, au verset 4, nous dit, Tu es mon rocher fortifié par ta fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Le salmiste, dans le tumulte de sa vie, s'est fier à Dieu et avec assurance, il peut s'accrocher à son Dieu pour toujours. Dieu est devenu son rocher fortifié, sa forteresse, son salut. Un chemin nouveau s'ouvre devant lui. Etienne, dans la lecture des actes des apôtres, alors qu'il subissait le martyr face à la mort imminente, il reste encore sur la voie que le Seigneur a tracée. Le Christ ressuscité a transformé sa vie pour toujours. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Mais pas juste des belles paroles à entendre, mais des paroles de vie. Des paroles qui donnent vie. Devant la mort, Etienne s'adonner encore plus belle de sa relation avec son Seigneur. Dans cette même élan, l'apôtre Pierre nous invite à nous accrocher au Seigneur. La pierre vivante, la pierre précipale, la pierre angulaire. Pour notre édification personnelle, Jésus, le chemin, la vérité et la vie se transposent dans la vie de chacun d'entre nous. Le Seigneur est reconnu comme la pierre angulaire précieuse qui aligne la nouvelle création où les chrétiens servent de bloc de construction dans le projet de construction que Dieu a actuellement en cours pour rétablir l'humanité entière. Le temple spirituel à laquelle nous participons est à la fois solide et dynamique. C'est plus dur que le béton, mais vivifiant. Il est plus durable que le granit, mais agile. Il est plus solide que le marbre, mais souple. Et plus magnifique que tout ce qui peut être taillé dans la roche morte, même par l'artiste humain le plus talentueux. Ce temple fait de bien vivante, vous et moi, peuple de Dieu, appelé à aimer et rassembler et construire ensemble par Dieu. Même lorsque nous sommes physiquement séparés, confinés, ce temps est un temps merveilleux. En fait, en faisant de nous un édifice que Dieu soutienne à travers le temps et l'espace, couvrant et incluant toutes les générations et les fidèles. Ce temple de pieds vivants, construit sur le Christ, le fondement sûr et fiable, mais créatif, tout comme le Dieu à l'image duquel nous sommes faits. La fiabilité de Jésus, l'amour de Jésus, le soin que Jésus prend pour nous à jamais n'est pas provisoire. ni temporaire. Il ne peut pas être annulé, n'a pas besoin d'être reprogrammé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Solide comme le roc, Dieu est notre rocher, une forteresse pour nous garder en sécurité. Jésus-Christ est le fondement solide et inébranlable sur lequel nous sommes construits dans un temple fait de pierres vivantes. Aujourd'hui, le Christ comme le chemin, la vérité et la vie nous interpelle pour que nous puissions voir et vivre sur ce chemin, modeler notre vie de cette vérité et vivre cette vie d'éternité que notre Dieu nous a donnée. Que le Seigneur nous bénisse, maintenant et pour toujours. Amen. Nous allons prendre un chant. Thou art the way, by thee alone. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant nous allons prier, nous allons intercéder notre Dieu pour nos besoins de ce temps présent. Après chaque intercession, nous allons chanter « Entends Seigneur la prière de ton peuple ». Entends Seigneur la prière de ton peuple. Entends Seigneur la prière de ton peuple, qui t'a prié de chante, ô Seigneur. Seigneur, nous t'implorons d'accueillir les prières de ton peuple. Accorde ta grâce à Mgr Stineo André et sa famille, ainsi qu'à tous les évêques et autres ministres de ton Église et leur famille. Etends aussi ta grâce à toutes les communautés chrétiennes du monde. Entends Seigneur la prière de ton peuple, qui t'a prié de chante, ô Seigneur. Seigneur, en cette période difficile que nous traversons, nous ne voulons pas être troublés et succomber à l'angoisse que la situation actuelle peut provoquer, ni à la peur du lendemain. Aussi, nous choisissons de garder notre espérance en toi, notre refuge et notre forteresse. Aide-nous à demeurer en toi, afin que notre paix intérieure qui vient de toi puisse être un témoignage vivant de ce que tu es, le chemin, la vérité et la vie. Fais de nous un instrument de ton amour, afin que nous puissions apporter notre aide à ceux qui en ont besoin. Entends Seigneur la prière de ton peuple, qui t'a prié de chante, ô Seigneur. Nous ne savons si l'homme y est pour quelque chose dans ce qui arrive aujourd'hui. Seigneur, touche le cœur de l'homme, afin qu'il prenne conscience de ses fautes et qu'il se détourne de ses bas instincts, son égoïsme et sa cupidité. Fais que l'homme vienne à toi avec un cœur repentant et sincère pour te demander pardon, déterminé à changer de comportement pour le bien de son prochain. Entends Seigneur la prière de ton peuple, qui t'a prié de chante, ô Seigneur. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles guéris de la maladie. Nous te remercions de nous donner les moyens de faire face à la situation et implorons encore ton aide pour nous aider à contenir la propagation de ce virus. Aide-nous aussi à surmonter les problèmes économiques auxquels nous aurons à faire face. Inspire nos dirigeants à prendre les meilleures décisions et à accueillir toute suggestion valable pour le succès de la relance économique. Quisez à cœur le bien-être de tous les hommes indistinctement, tout en œuvrant pour une justice sociale. Ô Père, exauce ces prières pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire cette belle prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Dans ce moment difficile, où l'angoisse est présente, le Christ ressuscité, le Prince de la Paix, prend sa place au milieu de nous, au cœur même de nos angoisses. Et aujourd'hui encore, notre Seigneur Jésus nous dit, « Je suis le chemin, un chemin de paix avec lui et en lui. » Et il est présent ce matin et il nous tend la main et il nous donne sa paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous et avec ton esprit. Que cette paix soit dépendante dans nos cœurs et que cette paix puisse toucher tous ceux que nous côtoyons dans notre vie au quotidien. Comme nous sommes arrivés à presque la fin de cette célébration, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité de sa présence. Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour l'immensité de ton amour, par amour pour tes enfants. Tu nous as donné ton Fils Jésus pour vivre notre condition humaine, pour nous donner les prémices de ton royaume. Nous te rendons grâce que même forcés de fermer les portes de nos églises, tu nous as permis d'être créatifs pour faire église autrement. Aujourd'hui, comme Philippe, nous avons soif à connaître le Père. Comme Étienne, nous nous accrochons à Jésus, le chemin par excellence. Merci Seigneur pour ce temps de prière virtuel. Mais tu nous rassembles tous dans la présence de notre Père Céleste, pour le louer de tous ses bienfaits. Nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La paix de Dieu qui se passe sous ta intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, dans la connaissance et l'amour de Dieu et son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la présence d'entre Dieu, que chaque jour davantage, nous allons trouver la joie de sa présence dans notre vie. Nous allons maintenant conclure avec le chant final. Dieu Tout-Puissant, qui se trouve dans notre petit livret mauve, le numéro 74. Le numéro 74, Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué pour cette célébration, les différentes paroisses et même jusqu'à Rodrigue pour leur participation. Donc, merci à vous tous et merci à vous, les fidèles peuples de Dieu, qui est toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Comme le Seigneur nous bénisse, joignez nos cœurs pour chanter ce chant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les sombres du soir. De tout mon cœur, le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur. Qu'encore les voix où la forêt profonde, j'envie, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, l'assaut s'applique, son nom de livre aux effets, son chant doux et léger Mon cœur heureux s'écrit à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand Mon cœur heureux s'écrit à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi Que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'éritier du grand roi Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour Quand mon sauveur éclate tant de lumières, se lèvera de son trou l'éternel Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel Je retirerai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour Je retirerai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour Rien n'est plus grand que ton amour